Bonjour les ténus, c'est PacBoy pour les achats du mois d'avril. Achats, mangas, comics, jeux vidéo, cinéma, il y aura un petit peu de tout. Bon non, en fait, il n'y a pas de tout. J'envisage d'acheter certains produits, mais ce n'est pas encore ce mois-ci, puisque tout simplement, je n'ai pas toujours de l'argent, je n'en ai pas beaucoup ce mois-ci. Voilà, j'ai dû payer un plombier pour des problèmes personnels. J'ai aussi l'assurance habitation de la maison. Donc, il y a pas mal de petits courses, et donc je ne suis pas mécontent qu'au final, bon bah, mon vendeur de comics n'avait pas tous les comics que je voulais. Et je suis content dans un sens, puisque au final, je n'aurais pas pu me permettre de dépenser autant. Donc, ce sera beaucoup mieux le mois prochain. Je lui ai demandé d'ailleurs de les mettre de côté, que ça vous les verrez et tout ça. Donc, je ne vous spoil pas les petites sorties, même si, bon bah, ça aurait pu vous intéresser. Mais il y avait beaucoup de titres Justice League. Pas de titres chavannes, étonnamment. J'ai vu le film d'ailleurs, qui était vraiment très très plaisant. Moi, en tout cas, je ne me suis bien plus devant. C'était un bon divertissement. Après, d'ailleurs, justement, ça m'a étonné. C'est que ça se voulait vraiment très familial, très humoristique. Donc, il y a beaucoup d'humour, certes. Mais il y a aussi des moments un petit peu... Je ne sais pas si je le ferais voir à des enfants en bas âge, je crois. Il y a quand même une petite interdiction, je crois, en France, au moins de 12 ans. Il faudrait que je revérifie ça. Mais voilà, il y a quand même des petits passages, même s'il n'y a pas de sang. Attention, il n'y a pas de sang. Ce n'est pas non plus Persec et compagnie. On est d'accord. Mais ça pourrait en choquer certains. Il y a un petit côté un petit peu sombre, justement comme les DC Comics. Là où ça prouve qu'ils veulent quand même maintenir un certain côté adulte. Même s'ils veulent vraiment maintenant, sachant que Shazam, voilà, ça a toujours été kitsch, le comics, garder le côté univers de chaque personnage. C'est ce que a dit d'ailleurs, justement, le nouveau président de Warner. Et il s'est dit que, justement, il va faire un univers par film. Donc, c'est une bonne chose que je peux encourager. Même si c'est vrai que, bon, je serais espérer quand même une suite du World of DC. Et concrètement, en fait, je pense qu'il est mort. Petit spoiler. Donc là, vous avez 5 secondes. Et vous avez une minute après dépasser. Et normalement, ça devrait être bon. Bon, alors, spoil. Superman apparaît à la fin du film. Attention, ce n'est pas Henry Cavill. En fait, en gros, donc on demande... Enfin, il y a une scène où, justement, le personnage a invité Superman à venir pour dire « Ouais, je le connais et tout ça. » Et à se faire pardonner. Or, en fait, donc on voit le blason de Superman et tout ça arriver. Et on se dit « Ça va être cool, ils vont mettre Henry Cavill et tout ça. » Ouais, ouais. Et ben non. En fait, on coupe au niveau de sa tête. Et donc, on ne montre pas la personne. Ce qui, concrètement, donne l'impression que c'est relié à l'univers des précédents films. Mais que, ben, Henry Cavill est en train d'être casté. En tout cas, c'est l'image que ça porte. Et de Zio, en fait, c'est une scène qui n'aurait même pas eu lieu d'être. Qui n'aurait même pas dû sortir. Puisque, justement, voilà, quoi. Le petit premier temps, c'est que, en fait, on te tease quelque chose et tu n'as pas le truc. Donc, il y a beaucoup de frustration. Et tu pars, parce que c'est la dernière scène du film, tu pars sur une mauvaise impression. Et c'est vraiment dommage qu'ils ont dû rajouter cette scène. Enfin, même pas la scène. Elle aurait pu se rajouter. Mais le truc de Superman n'aurait pas dû être fait. Voilà. Fin du spoil. De toute façon, je mettrai des timelines au cas où sur la vidéo pour éviter que vous soyez désemparés. Mais, voilà. Beaucoup de petites frustrations et de vexations par rapport à Shazam. Même si, quand je vous l'ai dit, moi, ça m'a bien plu. C'était divertissant. Voilà. Ce n'est pas plus ce que je demandais. Et c'est ce que j'ai eu. Ça fait plaisir. Enfin, donc, nous allons passer aux achats. Alors, les achats sur Switch, il n'y en a pas beaucoup. Puisque j'ai juste acheté Black & White. Un petit jeu de mystère et tout ça. J'ai commencé un petit peu. Alors, en fait, il y a un petit délire dans le côté polar. C'est de faire un petit polar noir avec que des nuances de blanc et de noir. Sauf que des fois, ça rend un petit peu illisible l'action. Puisque c'est un jeu de recherche. Donc, des fois, tu ne retrouves pas certains éléments. Il y a aussi le fait qu'on comprend pourquoi ils ont pris ça. Enfin, il y avait le délire visuel, certes, de faire un petit peu l'art. Et que ça rend un petit peu la chose unique. Mais ça cache aussi la misère du fait que ça n'a pas l'air d'être un gros budget. Et donc, les graphismes en soi n'ont pas l'air génial s'ils avaient été faits de manière plus classique. Ensuite, nous allons passer au bouquin cinéma. Parce que je vais essayer d'en acheter un par mois. Surtout sur le cinéma asiatique, vous allez voir. Mais le premier achat que j'ai fait, justement, il est disponible un petit peu partout à 40€. Parce qu'il n'a pas été réédité et il est difficilement trouvable. Et j'ai trouvé une offre qui l'est proposée au même prix que le neuf. Donc, j'ai sauté direct sur l'occasion. Je vous montre tout de suite le bouquin. Le cinéma japonais contemporain. Voilà, je vous montre le écran. Écran édition. Donc, il coûte 22€. Si vous arrivez à le trouver, 22€, sautez dessus pour l'occasion. Même si ce n'est pas un gros bouquin. Voilà, ça se lit très vite, c'est 250 pages. Même si c'est au format A4 et qu'il y a de très très belles photos. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et en plus, c'est avec pas mal de partenariats. Donc, la maison de la culture du Japon et Kino Taïo. Kino Taïo, je crois. Qui est le festival de cinéma japonais contemporain qui a eu lieu tous les ans grâce à la maison de la culture japonaise. Pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que justement, ça parle des réalisateurs contemporains. Donc, je pense à Takeshi Kitano, à Takashi Miki. Mais il y a aussi un petit peu de papier de ce que j'ai compris. Voir même une interview, mais je ne sais pas comment lu jusqu'au bout, de son notion. Voilà, mon réalisateur favori avec Jeudito. Donc, j'ai sauté direct sur l'occasion. Je me suis dit, tiens, celui-là, il est très vite difficile de l'obtenir. Donc, j'ai fait une priorité sur ça. Mais il y a beaucoup d'autres livres que je veux acheter. Je vais faire une petite sélection des photos, justement, que j'ai fait avec ma liste d'envie sur Amazon. Oui, j'essaie de chercher sur Amazon ces bouquins-là. Donc, quoi que celui-là, je l'ai acheté chez Rakuten. Voilà. Comme quoi. Mais parce que celui-là, il est un petit peu difficile à choper. Donc, les autres, j'essaierai de les choper ailleurs, justement. Enfin, si, ils sont disponibles. Parce que tous les bouquins que je veux acheter, certains sont vieux. Ils sont aussi donc difficiles à choper. C'est juste qu'ils ne sont pas très très chers. Donc, ça va. Contrairement à celui-là qui était à 40 euros. Et donc, je voulais éviter de payer 40 euros pour ce bouquin-là. Voilà. Donc, le cinéma j'ai un peu des contemporains. J'ai commencé à lire, ça parle du J-Aurore. Le renouveau du J-Aurore dans les années 90-2000. Avec Ring, bien entendu. Et donc, son réalisateur. J'hésite à d'ailleurs faire une certaine vidéo sur le J-Aurore. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, Hideo Nakata. Voilà, Hideo Nakata. Donc, le réalisateur de Ring et Ring 2. Et même du remake de Ring 2 et Dark Water. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Même si ce réalisateur-là, je les écre un petit peu. Mais bon. Il a fait d'autres films comme Monster Z. Là aussi avec un de mes acteurs favoris japonais. Et là aussi, beaucoup forêts. Et c'est pour ça que je mets en vœux sur d'autres films. Passons par la suite. Bon, pour éviter de me déplacer, j'ai pris un gros lot de manga. Comme ça, je vais pouvoir tous vous les présenter un par un. Il y a Gumbly School, tome 9. Voilà. Et oui, Gumbly School, tome 9. Ça y est, ça continue. Je crois que... Si je dis un peu de bêtises. Donc, elle a affronté l'assistante. Et qu'on va passer... Ah oui, maintenant, oui. C'est vrai, j'ai oublié totalement. Mais, donc, l'assistante, enfin, a été battue. Donc, tout le conseil de classe a été battu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire durer le manga qui marche bien ? Bah, on ramène des tonnes de nouveaux ennemis, un petit peu comme ça. Voilà, qui sont censés être 10 000 fois plus forts et tout. Et qui vont se faire ridiculiser un par un aussi. On verra bien. Mais, de toute façon, en fait, c'est ça qui est bien, en fait, avec ce genre de manga-là. Je pense à l'ear game, je pense à tous les autres trucs. On connaît comment ça va être. On connaît le mécanisme. On sait que ça sera toujours un petit peu la même chose. Mais, encore une fois, le plus important, c'est pas vraiment le mécanisme. Mais plutôt les jeux. Et voir comment va être déjoué le truc. Voilà, parce que, bon, techniquement, il n'y a pas beaucoup de suspense dans n'importe quel manga. On sait qu'à chaque fois, les gentils vont plus souvent gagner que les méchants. Mais, justement, c'est le mécanisme et la façon dont ils le font qui fait que le manga est très intéressant. Je tente d'ailleurs la saison 2 de l'anime sur Amazon Prime, si je ne dis pas de bêtises, avec impatience. Battle game in 5 seconds. Donc là, on va passer au petit combat général qui était prévu entre l'équipe rouge et bleue, si je ne dis pas de bêtises. Et, bon, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, c'est mon petit coup de cœur du moment. Ça ressemble à du Yu Yu Hakusho, à du Anti-Center, à du Togashi, tout simplement. Mais avec un style, enfin, avec un scénario sur le World Game qui est vraiment le plus plaisant. Parce que le côté tactique à Togashi avec beaucoup de dialogue et beaucoup de pouvoir symbolique et unique font que, justement, le manga vaut véritablement le coup. Alors, achetez Battle game in 5 seconds. Pardon. Parce que ça vaut trop 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 bien le coup. Ouais. Totalement, je suis kiffé. Prison Lab, time 6. Alors, lui aussi a daté d'une live novel comme Gambiscool, pour vous donner une idée. Il y a beaucoup de mangas, maintenant, qui sont des adaptations de live novel. Parce que le scénario est déjà tout prêt et qu'il suffit juste d'adapter un titre à succès. En plus, les nouvelles marchent très très bien. Donc, voilà, on est sûr et certain d'avoir un petit succès. Ça remonte encore à cette idée, justement, de present, expériment, style for, expériment, present. Voilà, donc mon anglais est dégueulasse. Je le sais, je le comprends. Et je suis désolé d'écorcher vos oreilles avec cet accent. Encore une fois, donc, on est dans du manga avec de la torture et tout ça. Mais là, on commence. Je pense que le manga va durer une petite dizaine de tomes à tout casser. Ils essaient de faire durer ça quand même sur la durée. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que, bon, le manga est un petit peu vide. Mais, en soi, ça pose quand même pas mal de questions symboliques et tout. C'est juste que ça fait durer la chose sur plus longtemps que prévu. Pour perdurer sur le succès. J'espère qu'il n'y aura pas une fin un petit peu abrégée du fait qu'ils ont abusé sur ce titre. Parce que, justement, ça mérite quand même une fin beaucoup plus explosif. Et là, on a vraiment l'impression que tout se met en jeu pour cette fin. Or, on se doute aussi qu'il y aura beaucoup plus de tomes que prévu. Et donc, ils vont devoir ralentir par moment. En fait, ils font ça. Ils font le yo-yo. Des fois, ils avancent super vite. Et des fois, ils ralentissent le récit. Ça vaut le coup. Pour en soi, en tout cas, je n'ai pas vu trop de manières à me plaindre. Mais c'est sûr et certain que peut-être que je vais peut-être plus le ressentir après la dizaine de tomes. On verra bien. Alors, prison de la halle, tome 6. Acheté. En tout cas, par curiosité. Born to be here. Born to be here. On a une musique américaine, californienne. Et bien, c'est pourtant un petit peu dans l'idée, même si, bon, c'est pas une histoire d'une chanteuse californienne, mais l'histoire d'une personne qui veut devenir une présentatrice radio, donc, music américaine, tout ça, sur les routes, justement, avec un petit peu sa petite folie, son énergie. Bon, il semblerait qu'il lui arrive des choses. Donc, il y aura de la duperie, des folles d'orage et des changements de destin. Donc, pour un manga qui se veut, je pense qu'il ne dure pas sur la durée. Je pense qu'on en est au 6e, 7e tome. Voilà, donc, mais depuis le temps que je voulais le découvrir, je me suis dit, allez, autant me faire plaisir et essayer pas de nouveaux titres ce mois-ci, parce qu'il n'y avait pas, non plus tant que ça, de nouvelles séries que... Enfin, des séries actuelles que j'ai, que je voulais, que je devais acheter. Ah, là, 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 là. Je sais que je vais faire plaisir à beaucoup de personnes. Enfin, d'ailleurs, je me mets à cet auteur parce qu'il a été souvent recommandé. Il a été souvent recommandé, d'ailleurs, pour le manga Bonne Lune Panne Panne. Je pense aussi à d'autres mangas. Là, il y a Resurgence, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un nouveau manga, One Shot, qui sort de lui, tout ça. Et je me suis dit, bon, depuis le temps qu'on me propose des mangas de lui, il va falloir que je m'y mette. Et donc, je sais que ça vous fait plaisir. Donc, je viens de commencer Dead Dead Demon Destruction. Alors, OK. Je sais que je n'ai pas obligé, mais c'est fait exprès. C'est vraiment le titre qui est comme ça. Voilà, vérifiez par vous-même. Voilà. Bon, je ne sais pas si le flou s'est fait. Enfin, la mise au pont. Voilà. Mais bon, et on n'arrête pas à le lire sur la couverture. C'est pour ça que, voilà, il est en transparence plan et tout ça. Donc, c'est con. On ne peut pas le lire. Mais bon, donc, c'est bien Dead Dead Demon Dead Destruction. Et bien, c'est très très long à dire. C'est très très dur à dire. Je crois qu'on en est à 7 ou 8 tomes aussi pour ce manga. Je crois qu'il est terminé déjà, d'ailleurs, chez nous. Mais je me suis dit, bah tiens, voilà, autant se lancer. Donc, sur le site de Tokyo, il y a un vaisseau extraterrestre qui semble marquer la fin du monde. Et donc, sans réelle invasion. Et derrière, il y a des amity qui vont se créer. Et des personnes qui décident d'écrire sur le sujet, justement, de se lancer. Parce qu'on se dit qu'à chaque moment, la fin du monde est prévue. Et comment réagiraient ces personnes en se disant que la fin du monde est prévue ? Je trouve que ça fait pas mal symbolique, d'ailleurs, avec même le Japon en règle générale. Puisque le Japon est prévu, un jour ou l'autre, de se transformer sous l'eau à cause de son côté île sismique. Ça représente peut-être une bonne alternative. Et je pense que c'est un bon manga social. Sinon, personne ne m'aurait autant conseillé ce manga-là. Je pense qu'il est vraiment très, très génial. De Inyo Asano. Voilà, Inyo Asano, ce manga-là, est donc très, très populaire. Très demandé. Je me suis dit, tiens, on va commencer à acheter ce manga. J'espère que ça vous fait plaisir, les gars. Donc quoi, des fois, je vous écoute. Seven Deadly Sin, tome 32. Voilà, nous sommes déjà au tome 32. Ce manga arrive quand même à ses chapitres finaux. On est en train, enfin, d'affronter les pires ennemis. Il ne devrait pas y avoir de suite. Sachant que quand même, bon, c'est ça qui est marrant quand même. 30 tomes de manga, c'est à peu près des mois et des mois, voire des années. Et là, on va avoir au moins 10 tomes, je présume, sur 3 jours. Le temps fonctionne un petit peu comme on veut. Mais voilà, d'ailleurs, le manga est vraiment, véritablement, toujours prenant. Je trouve, avec des scènes d'action. Voilà, je vous recommande plus le manga que l'animé. Puisqu'il n'arrête pas de se faire insulter ce manga, justement, à cause de son animé, de son adaptation animé. Je pense que vous aurez beaucoup plus d'intérêt avec ce manga qu'avec l'animé. Mais parce que c'est un manga qui vaut le coup, qui vaut bien, 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 le coup. Promesse d'Everland, tome 7. Bon, là, par contre, je ne comprends pas la question de Twitter. Ça change selon les gens. Donc, il y en a beaucoup qui ont été déçus de l'adaptation animée. D'autres qui ont trouvé ça que c'était une tuerie et qui ont découvert grâce à l'animé. Donc, c'est le petit gros succès du moment du Shonen Jump. Et heureusement, ça lui fait un petit peu plaisir au Shonen Jump parce qu'il était un petit peu dans la merde ces derniers temps. Promesse d'Everland. Donc, on arrive encore, là aussi, sur un nouvel arc. Puisque, bon, l'arc précédent ne faisait qu'un tome. Au final, je pense qu'il est carrément fini. Mais là, maintenant, on va passer véritablement à l'arc rebellion, j'ai envie de dire. Avec, enfin, l'arrivée dans un QG. Donc, voyons voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite du manga. Là, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'au-delà du fait que ça avait l'air d'être un manga déjà vu et revu par ses sujets et ses thèmes. Et encore, voilà, ça avait un petit peu disparu ce thème-là. Donc, ça permet de le retrouver un petit peu avec un gros succès. Ça reste qu'il est quand même beaucoup, on va dire, original, certes, mais imprévisible. Voilà, je cherche le mot imprévisible qui fait que, justement, j'ai du mal à cerner comment ça va se passer à la suite. Et, ben, un manga qui me surprend, ça me fait enfin du bien un petit peu. Voilà, donc, c'est pour ça que ça vaut le coup. Achetez-vous. On passe à un nouveau lot de manga. Voilà. Avec, donc, Signal 100, tome 3, avec cette fois-ci, donc, l'évolution pour nos chers camarades qui ne doivent plus faire certains actes. Mais maintenant, aussi, les profs ont été aussi plus ou moins condamnés si tu pas toute la classe de 3C. C'est, en gros, donc, le prof, j'ai l'impression qu'il n'a pas prévu de sauver beaucoup de monde. En fait, il avait vraiment prévu de tuer tout le monde. Donc, je ne voyais même pas l'intérêt de faire son jeu. Enfin, si, il n'a pas un seul misé à le faire souffrir comme lui, il a souffert pendant plusieurs années. Mais, bon, ça fait que, donc, justement, là, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui s'accumulent pour un manga qui est vraiment pas très original. C'est vraiment parce qu'il ne fait que 5 tomes que je continue de l'acheter, sinon, j'aurais déjà succombé. Et à la facilité de l'arrêter. Donc, le signal 100, si vous avez de l'argent et que vous avez tout lu, voilà, achetez-le. Sinon, moi, voilà, c'est vraiment parce que je voulais essayer et que je voulais finir. Comme ça, ça évite d'avoir une collection, encore une fois, avec des trous. Juan Kishime, tome 2. Donc, si le tome 1, d'ailleurs, on en a parlé avec un pote, si le tome 1 faisait plus penser aux comptes de la grille, parce qu'il y avait des scènes de cul et tout ça, la raki, donc, attendez pas à grand-chose d'excitant. Mais voilà, le tome 2 fait plus Alfred Hitchcock présente, puisque les histoires ne sont pas nécessairement horrifiques, ne sont pas nécessairement violentes. C'est même des fois des good feelings, avec des histoires d'amour et tout ça, mais avec toujours un petit peu de paranormal ou de mystère ou de thriller qui fait que, bah, Juan Kishime, les histoires courtes sont à chaque fois fabuleuses et très intéressantes, puisque c'est avec le style d'araki et ça me fait plaisir de le voir enfin faire autre chose de temps en temps que Jojo's Bisaventure. Et d'ailleurs, comme il s'adapte au magazine où il est publié, je pense à Margaret, par exemple, qui est un magazine de Sojo, donc c'est là où il fait l'histoire d'amour, ça lui permet de découvrir de nouveaux genres, de se faire plaisir et de se changer un petit peu les idées entre 2-3 chapitres de Jojo l'on actuellement. Voilà, donc, Juan Kishime, achetez-le, le tome 2, vous avez entendu l'attention, c'est le tome 2, parce qu'il y a le tome 1, donc achetez les deux tomes. Voilà, parce que ça vaut, vaut, vaut le bien, ça vaut le coup. Je vous l'ai dit, c'était Mousa Kishrage, ça vaut le coup, voilà. Avec Malédiction Finale, tome 5, alors, je sais pas ce que vaut ce tome, mais le tome 4, je trouvais qu'il rattrapait un petit peu l'idée, puisqu'en fait, on est revenu, à contrario du mauvais slasher à la Souviens-toi l'été dernier, à la Scream et tout ça, avec une malédiction qui les poursuit et tout, et qui est un petit peu kitschouné, surtout avec un monstre qui a ressort une vache. Bah là, on est revenu un petit peu à un petit côté thriller, qu'il y avait dans le montage, qui fait que, bah, ça a un petit peu renouplé de l'intérêt, pour moi, dans le manga, dans le dernier tome, et d'ailleurs, on s'y fait en 6 tomes, donc il reste plus que 2 tomes, j'ai envie de dire. Donc si la fin continue à s'améliorer, au final, l'ensemble de la série vaudra le coup, c'est pas un chef-d'oeuvre, je vais pas vous le cacher, vous serez un petit peu déçus, à part, il s'est fait un petit peu kitsch des situations, des personnages, même des dessins par moments. Mais encore une fois, il y a des bons mystères qui s'occasionnent autour du manga, qui fait que, bah, au final, ça passe, parce que t'es ancré dans le récit, et t'as envie de connaître la suite. Donc c'est une bonne chose. Voilà, donc achetez-le. L'attaque des titans, tomes 27, avec toujours plus, de, enfin, la deuxième partie de l'histoire, on va dire, parce que la première partie, c'était dans le retour, maintenant, c'est vraiment, véritablement, la guerre, qui est vraiment partie. J'ai acheté l'édition collector, d'ailleurs, mais je l'ai ouvert. Donc dans l'édition collector, vous avez à peu près 6 ou 8 badges, je m'en souviens plus, donc c'est toujours ça, le prix. Même si, bon, on passe d'un titre à 8,50€, à 12,50€, ça fait cher le badge, mais bon, après, c'est officiel, moi, je surkiffe dépenser plus pour des goodies. Voilà, je suis une bitch. Après, je m'étonne de ne pas avoir d'argent. Enfin, l'attaque des titans, tomes 27, c'est chiant, parce que je ne les ai pas lues, les mangas, mais bon, encore une fois, là, il y a eu une petite attaque, qui fait que, bah, l'histoire va encore évoluer, et cette fois-ci, maintenant, ça sera plus dans le côté interrogatoire, je pense, puisque on a capturé des gens, et que ça va nous permettre, donc, de revoir des histoires dépassées, et aussi, peut-être, j'espère, des explications sur l'ellipse qu'il y a eu au niveau de l'histoire, et qui fait que, bah, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Donc, ça va être très intéressant à lire, je pense, et à découvrir. My Hero Academia, tome 18, lui aussi, qui se fait assassiner, j'ai envie de dire... Alors, contrairement à Seven Deadly Signs, que je défendrais toujours, c'est vrai que My Hero Academia, j'y vois des défauts, donc je suis d'accord. Bon, de là à dire que c'est le pire manga du monde, voilà, t'as Fairy Tail, t'as Naruto, t'as Bleach. Je sais que vous allez me détester quand je vais dire ça. Je sais que tu es en train de rager, sur ta part, YouTube. Et oui, je te comprends, mon petit, mais bon, voilà, je trouve que My Hero Academia est un petit peu mieux que Naruto. Après, oui, il n'y a pas de méchant vraiment officiel, enfin, avec beaucoup de prestance, on a vraiment l'impression de voir un school life, et que de temps en temps, ils mettent des méchants pour faire un intérêt d'histoire. Mais, d'ailleurs, il y a tellement de beaux graphiques, je trouve, on dirait limite un dessin animé, tellement que c'est bien fichu et bien énergique. Même si, parfois, dans certaines scènes d'action, je trouve ça un petit peu confus, dû au fait que c'est pas mal détaillé aussi, il faut le dire, et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, ça manque un petit peu de puissance au niveau des antagonismes, qui fait que, voilà, il y a toujours des petits défauts. Mais, ça passe, ça reste une lecture sympathique à faire. Par contre, je ne pourrais pas vous donner mon avis sur l'anime, puisque je ne le connais pas trop. Par contre, je peux vous donner mon avis sur Mopsico, saison 2. C'est terrible, allez le voir, parce que c'est encore mieux, saison 1. Et là, c'est carrément culticible. Voilà, donc allez-y. Dernière fournée de manga. C'est non sérieux. Inspector Kouokoshi, table 20. Eh oui, eh oui. Donc c'est un manga qui a beaucoup duré. et que ça se voit que ça a été duré pour faire durer je pense que dès le premier tome dès le premier arc ils auraient pu s'arrêter et tout ça mais donc à chaque fois ils ont créé un truc encore plus puissant et tout ça, et en fait au final tout se tient ça qui est énorme c'est que le récit se porte super bien malgré ces 20 tomes et que je recommande toujours autant parce qu'un spectacore cochi je vais toujours en reculant pour le lire c'est pas souvent le manga que je lis en premier mais quand je lis, ben putain je décroche pas une seule seconde, une seule case et tout ça j'ai toujours peur d'être peut-être déçu sur le coup j'ai peur que ce ne sera pas aussi génial la fin et alors en fait le chemin pour y arriver est véritablement fabuleux et se tient énormément je pense à l'idée que justement les dessins sont pas miramboliques et magnifiques et tout ça, mais il y a des expressions au niveau des visages qui fait que le côté mystère et tout est véritablement prenant je trouve et on les trouve très vivants les personnages et donc on s'y attache beaucoup plus facilement c'est un petit peu peut-être sa force c'est justement ses personnages à travers son dessin et ses mimiques et tout regardez les mignons que je suis oh la la oui les mignons euh oui non mais je surkiffe non mais je surkiffe ce manga donc allez-y achetez-le parce que ça vaut le coup frikisland top 7 voilà ben là je vais pas dire que ça vaut le coup non parce que non ça vaut pas je sais pas pourquoi je continue à acheter ça pour un espion que ça va se réveiller à un moment donné c'est du gore pour du gore donc voilà c'est sûr et exagère tellement que à un donné c'est juste rigolo même si ça en devient des fois parthétique voilà avec un petit côté religieux mystique et tout ça mais y'a rien comme fond cherchez pas voilà c'est juste pour voir des gens qui se décapitent et qui repoussent et qui ressuscitent voilà à un moment donné ça devient un petit peu n'importe quoi sans aucune raison donc bon je sais pas si ça sera un des mangas que je vais continuer je vais regarder surtout combien de tomes il en reste s'il en reste 2 ou 3 ok mais sinon c'est mort d'ailleurs je sais pas comment ça se fait que ce manga continue depuis si longtemps y'a vraiment un petit côté médiocre un petit peu et facilité graphique qui fait que que c'est déjà un miracle qu'il soit au tome 7 le manga enfin bon que voulez-vous tant qu'ils s'en amènent de l'argent ou plus n'importe quoi Space Grover tome 26 alors oui je sais j'avais dit que justement j'hésitais puisqu'il se passe pas grand chose mais au final je continue parce que je me dis bon on atteint quand même dans ces tomes là pile poil ce que je voulais voir en fait enfin pas totalement puisque là y'a juste le grand frère cette fois-ci qui va sur la lune le petit frère y allait aussi mais pas en même temps encore donc c'est un petit peu ça qu'on veut mais là déjà au moins y'a une grande avancée puisque enfin donc le grand frère après c'est une tonne d'années à s'entraîner à faire des parcours à nous expliquer à galérer arrive enfin sur la lune et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour lui à voir qu'est-ce que ça va donner même si ça a pris un tome pour dire au revoir à tout le monde il faut dire oh ça va être génial oh j'ai avancé tout ça donc ça reste quand même toujours avec un rythme très très lent mais bon comme c'est un petit peu ça qu'on était venu chercher en lisant ce bouquin voilà c'est pas ici qu'il faut s'arrêter en tout cas on va leur faire des trous peut-être ça pourrait aider il faudrait faire un listing des tomes qui font avancer l'histoire dans Space Brover parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas rien donc cette histoire en tout cas ce tome-là normalement il est censé faire avancer l'histoire parce qu'il est sur la lune il est en partance dans le tome suivant il était en train de s'envoler et tout ça donc il y a de là normalement j'espère qu'il arrive sur la lune à ce moment-là on verra pour les comics comme je vous l'ai dit j'en ai pas acheté beaucoup oui j'ai acheté que les deux kiosques donc Justice League récit complet avec Justice League of America tiens d'ailleurs il n'y a plus Lobo ah tiens c'est marrant il faudrait que je le lisse et enfin le Batman Rebirth de presse donc continue à acheter de la presse parce que bon 6,40€ et t'as au moins 6 à 7 chapitres alors que dans les autres ça serait pour 12€ si tu les achetais en librairie donc continue à encourager ce genre de petite lecture parce que sinon moi je vais devoir payer plus cher donc j'achèterai moins de choses d'ailleurs il y a beaucoup de titres de Justice je pense à Injustice 2 tome 3 que je voulais acheter Injustice non Justice League Cry of No Justice Justice League No Justice ça c'est difficile à dire et New Justice League un truc comme ça voilà donc je mettrai de toute façon vous allez les verrer le mois prochain c'est pas ce qui manque et maintenant nous allons parler vite fait un petit peu de l'actualité de la chaîne pour ce mois-ci alors pour l'instant j'ai pas encore tout écrit donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais diffuser et tout je voulais écrire un petit papier sur Mob Psycho le côté schizophrène dû au fait que j'adore l'animé mais que le manga est véritablement repoussoir et donc je voulais faire une analyse sur le sujet et ça va être de parler de le sujet un petit peu plus putaclic même si en question putaclic j'hésite aussi à parler de l'affaire Dieu Donné vue par Injustice c'est une vidéo que je voulais écrire depuis longtemps et que j'ai pas hâte de repousser et là aussi donc je voulais me faire plaisir et donc proposer la suite de Alone la web série avec en fait l'épisode 1 et 2 normalement ils étaient séparés mais selon la durée je vais voir je vais tourner les deux à la suite mais selon la durée donc du résultat final soit je le couperai en deux parce que je veux pas que ça dépasse les 5 minutes par épisode soit justement je ferai un seul épisode et ça durera presque dans les 10 minutes et ça permettra de faire avancer un petit peu plus rapidement l'histoire il y aura moins d'épisodes à vous de voir qu'est-ce qui vous plairait le plus n'hésitez pas et enfin donc que je tourne un court métrage le 13 et le 14 et que j'espère diffuser au mois d'avril sinon au pire du cas ce sera au mois de mai c'est un petit thriller horrifique restez aux aguets il faudrait que j'ai écrit ah j'avais écrit une comédie un polar une polar comédie justement et qu'on devait tourner mais qu'au final c'est un petit peu compliqué à mettre en place question logistique en quelques semaines donc ça sera peut-être un tournage au mois de mai je vous dirai ça plus longuement la prochaine fois et voilà la vidéo est enfin finie donc on va pouvoir enfin entrer chez soi se reposer penser à autre chose moi je vous dis à une prochaine au mois prochain pour les nouvelles vidéos pardon pas les nouvelles vidéos parce que normalement dès le 13 et 14 on va peut-être d'autres vidéos ou peut-être le 18 et 19 on verra bien il y aura toujours j'essaierai de faire toujours une vidéo tous les dimanches avec juste une semaine où il n'y a pas de vidéos pour justement pouvoir me permettre de les faire voilà la logique des choses c'est comme ça que ça marche maintenant depuis l'année 2019 j'espère que vous avez bien vu et que vous avez apprécié il y a un petit peu plus de régularité en tout cas moi je vous dis à une prochaine s'il y a un petit peu plus